Merci, M. le Président. Merci à vous. J'ai raté, excusez-moi, le début de votre intervention. Je vous prie de bien vouloir m'en excuser. Je suis rapporteure au Parlement, aux commissions des droits de l'homme, sur les questions migration et droits de l'homme dans les pays tiers. Donc je vais essayer de concentrer mon intervention sur ce sujet. La coopération avec les pays d'Afrique, notamment à la suite du sommet de Malte, est quelque chose d'important, notamment avec les pays de la corne de l'Afrique. Cependant, un peu dans la suite de ce que disait notre collègue Diaz de Mera, je pense que la coopération avec les pays de la corne de l'Afrique ne doit pas se faire tout à fait dans les mêmes conditions qu'avec les pays d'Afrique de l'Ouest. Les standards en matière de droits de l'homme ne sont pas tout à fait les mêmes en Afrique de l'Est et en Afrique de l'Ouest, même si nous avons encore des choses à dire en Afrique de l'Ouest. Néanmoins, il y a un petit décalage. J'étais avec un certain nombre de mes collègues, dont ma voisine d'ailleurs, en mission au Soudan en décembre dernier. Lors de cette mission, nous avons beaucoup entendu parler de la coopération avec Europol. Donc, j'aimerais en savoir un peu plus. Quand on coopère avec la police d'un pays comme le Soudan et qu'on dit qu'on respecte les droits de l'homme, je pense qu'il est nécessaire de prendre un certain nombre de précautions. Je ne suis pas sûre qu'elles soient prises, y compris parce que nous savons, même si nous ne savons pas à quel niveau, que les autorités soudanaises sont quelque peu impliquées dans le trafic d'êtres humains au Soudan. Le Soudan est une plaque tournante en matière de trafic d'êtres humains. Donc, nous avons quelques inquiétudes sur ces questions-là. Et je vais terminer en donnant un exemple. Depuis neuf mois maintenant, mesdames Berret est un jeune érythréen qui est en prison depuis neuf mois. Tout le monde sait sur place qu'il est innocent, qu'il n'est pas la bonne personne, que la bonne personne est toujours au Soudan. Les autorités érythréennes elles-mêmes ont dit qu'il y avait confusion sur la personne. Les autorités soudanaises en matière de migration elles-mêmes ont dit qu'il y avait erreur sur la personne. Et pourtant, ce jeune homme est toujours en prison. Donc, s'il y a coopération policière, est-ce que cette coopération policière ne devrait pas servir au moins à ça quand un innocent est en prison depuis neuf mois pour une erreur de personne ? Je pense qu'il y a quelque chose là qui m'échappe. Donc, sur quelle est la réalité de cette coopération ? A quoi ça sert ? Et si elle ne sert même pas à innocenter les gens qui croupissent en prison depuis des mois, j'ai de grosses interrogations. Excusez-moi, mais cette affaire-là me laisse pantoise. Merci. Merci.